C'est dans la quiétude du stade de l'unité de Kintélé que les joueurs de l'AS Otoho peaufinent les derniers réglages à quelques jours de leur double confrontation face au Mozambicain de Union des Sportifs Odosongo. Malgré une préparation locale, l'entraîneur malien pense que son équipe est prête à relever ce challenge. Nous sommes seulement aux réglages et à essayer de faire attention pour ne pas perdre aussi des joueurs avant les jours J. Nous avons fait une série de matchs amicaux qu'on a vu nos erreurs, on a corrigé, il faut corriger. On a perdu pas mal les joueurs mais on a essayé de les remplacer pour être prêts les jours J. L'association sportive Otoho a cependant perdu plusieurs atouts en attaque dont l'un des plus remarquables demeure le buteur Bercy Lobassi transféré au Maroc. Les arrivées de Thaï à l'image de l'international congolais Moïse Nkunku peuvent rassurer le public. Les conditions de préparation ne sont pas alarmantes selon le vice-capitaine de cette équipe. Tels que vous voyez, il y a l'ambiance, tous en est conscients par rapport à ce qui nous attend devant. Donc il y a l'ambiance pour le match du 11. L'objectif de cette année c'est juste de passer le premier tour de la Ligue des Champions. Si on peut rentrer dans les poules de la Ligue des Champions, c'est une bonne chose. Le match allé de l'AS Otoho face au champion du Mozambique Union des Sportives Odosango est prévu ce 11 septembre 2021 au stade de Maputo et le match retour le 19 septembre. Notons que l'AS Otoho a été sacré champion du Congo pour la quatrième fois consécutive à l'issue de la saison 2020-2021, après 2018, 2019 et 2020. Merci. 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 Merci.